t'es déjà arrivé de te sentir pris dans une routine à chercher un moyen de t'évader juste un instant parfois on oublie à quel point il est important de s'arrêter de prendre du recul et de s'autoriser à rêver le voyage n'est pas seulement une destination c'est cette sensation d'aventure qui te rappelle que tu es en vie oh ça se dégage ouah c'est magnifique ici on compte plus les heures on s'évade on respire et on redécouvre ce que signifie vivre alors prends un moment l'histoire emporter parce qu'au bout du chemin c'est un nouveau toit que tu trouveras si c'est ta première visite installe toi confortablement et si tu fais partie des abonnés bienvenue chez toi on a passé deux semaines sur l'île de madère début septembre les personnes de notre famille nous disait que deux semaines c'était trop long pour madère mais honnêtement il y a tellement de randonnées tellement de choses à voir qui dépendent surtout de la météo que même en deux semaines on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire si vous êtes intéressé par le budget dépensé pendant notre voyage ou simplement nos recommandations n'hésitez pas à mettre ça en commentaire j'y répondrai dans une prochaine vidéo premier jour juste on découvre les environs de notre hôtel on a été ce matin parce que évidemment notre hôtel il est genre 10 15 minutes à pied du musée de cr7 écoutez moi les gars on m'a forcé à venir ici le goth c'est bien messi on est tous d'accord dis lui donne nous 35 euros et on te prend un slip 2006 2007 avec united on va complètement le soulever cette année 2024 2025 c'est l'année d'arsenal franchement c'est stylé comment ils ont entreposé les ballons d'or ils l'ont mis sur toute la ligne on a fait une petite visite de la vieille ville de funchal très sympa sa vie du tourisme ici un leur vieille ville elle est très très bien entretenu quand même notre hôtel est dans une giga montée c'est une dinguerie j'ai jamais vu une pente aussi pente et nous voilà arrivés à notre hôtel hôtel cordon deuxième jour à madère là on va aller chercher notre bolide on va prendre que des vidéos en 4k pour bien prouver que c'est pas nous qui l'avons détruit la voiture normalement c'est censé être une fiat 500 ce sera notre mini bolide de madeira allez vamos on a été récupérer la voiture s'est rendu compte qu'il y avait la voiture est bifurquée à gauche quand je laissais le volant droit on est parti la rendre et on s'est retrouvé avec une guilla xid elle est ma stock donc demain on va peut-être voir si on peut la changer pour prendre une petite voiture en vrai dans les petites ruelles de madère ce sera peut-être plus simple à manier mais bon on verra bien du coup ouais je regardais les avis sur google conseillé de venir au centre commercial juste à côté pour manger le petit je voudrais prendre le petit déj à l'hôtel 5 balles pour deux pastels de nat un sandwich de café premier stop au cabo du girard sauf que comme on est con il n'y a que des nuages on voit que dalle on a payé pour voir des nuages là on va prendre le chemin pour aller la la petite escalier puis après petit chemin tout le le papa papa on va descendre donc là en fait on est parti pour une marche de je ne sais combien de temps un peu prévu à l'improviste on s'est pas préparé comme d'hab par contre la remontée va être dur on n'a pas de chaussures de rando van c'est nike aux pieds on est arrivé au village de pêcheurs un ancien village abandonné et vous vous avoue que ça valait pas le coup c'est pas c'est pas incroyable on a descendu pas mal ça peut être sympa peut-être au coucheux de soleil il ya quelques personnes qui se baignent là bas c'est peut-être ce qu'il faut faire en venant ici en tout cas on a mis une demi-heure à descendre là le temps de remonter et tout porto monis l'une des grandes villes de madère principalement connu pour ses piscines naturelles très prisées où vous pouvez vous baigner en payant un ticket d'entrée on y a fait un petit arrêt le matin il y avait déjà pas mal de personnes qui faisaient la queue devant l'entrée et ça vaut vraiment la peine de s'arrêter ne serait-ce pour admirer la côte et les piscines naturelles on s'est pas baigné parce qu'on n'avait pas apporté nos maillots de bain tout simplement et puis de toute façon il faisait pas assez chaud le matin pour se baigner pour être honnête avec vous à mon avis le coucher de soleil à porto monis doit être quelque chose à voir j'aurais bien aimé en admirer un ici quand même ensuite on est rentré pour prévoir le programme jour par jour histoire de pas perdre trop de temps et se laisser aller en disant qu'on est là deux semaines parce que finalement ça passe ultra vite je vais 6 heures c'est parti pour une randonnée dans notre bolide ont du coup démarrage de de la de ponta de saint lorenç pour venir voir le lever du soleil regardez la vue est trop bien et on doit te faire tout ça là à traverser la 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 passer derrière ici là c'est parti let's go 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 Là on va repartir, on va aller en Mirador d'abord et après on va faire Santana cet après-midi. Une fois la randonnée finie au Punta del Sao Lorenzo, on est directement parti au village de Santana et là en fait t'as un petit parc Athènes sympathique où ils te montrent aussi les anciennes maisons qu'il y avait ici à Madère, notamment des maisons comme ça en triangle. Là c'est en gros où ils faisaient leur pain avec leur four à pain. Et là dans cette maison là, c'était une maison typique avec les chambres etc. C'est joli à voir, je pense que c'est un petit truc à faire si vous êtes intéressés. Allez, un petit labyrinthe. On ne triche pas, on ne regarde pas, on ne regarde pas, d'accord ? Bah on fait appel à Harry Potter. Là t'as des trucs qui se ferment et tout là. Il n'y a que des cul-de-sac. Yo ! C'est la sortie là. Ça va, c'était facile en fait. Bon bah on va aller à la ferme là. Ils ont reconnu de loin hein. Ah non, non, non. C'est ça. Ou, non ? Ils sont bien. Un petit peu ! C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est bon. Tu veux des couleurs ? Black... 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 Ce matin, levé 6h30. On va aller voir la fameuse forêt mystique. Planet Forest. On va faire 14 degrés, donc on s'est couvert un petit peu quand même. Allez, c'est parti, on y va avec lui. Let's go. On se fait un petit peu pour guider nous. De l'hôtel. Voilà. Oh ! Putain, j'ai failli marcher dessus, je l'ai même pas vu. Putain, il est big, hein ? Oh la 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 la, quel bolide incroyable ! Ce orange. Oh la la, digne d'une Lamborghini. On vient d'arriver à la forêt de Fanal. Regardez, je suis assorti avec ma voiture. Il y a cinq voitures, la plus stylée, c'est la mienne. Papa, qu'est-ce que je l'adore ! Bang ! Je ne sais pas par où aller. Gauche ou droite ? Je ne sais pas. Par où aller, on va aller par là. Ah ouais. Il y a des minaces partout là. Les vaches sont passées par là. C'est tellement humide et tout ici qu'il y a de la mousse sur les arbres. C'est un truc de fou. Là, c'est la forêt de Fanal. J'espère que ça va se découvrir un minimum quand même. J'aimerais bien faire voler le drone. Mais là, je pense que si je fais voler le drone, on va garder déjà l'arbre. Ici, on a déjà du mal à le voir. Je vais attendre un petit peu. On dirait qu'on est dans une forêt d'un MMO. Les gens ne les voient même pas, genre à 10 mètres là-bas. Je ne sais pas si vous allez les voir. Il y a des gens là-bas. ... ... Ribera d'Ajaner, située au nord-ouest de l'île dans la région de Porto Moniz. Ce nom fait référence aux îlots s'élevant à plusieurs mètres de hauteur dans lesquels une fenêtre naturelle s'est formée au sommet. Et la rivière qui s'y jette est la plus longue et la plus abondante de l'île de Madère, qui trouve son origine au cœur des montagnes et traverse l'île avant de se jeter dans l'Atlantique. Bien que ce lieu soit connu et assez touristique, il reste à mon avis un incontournable de l'île. J'aimerais trop pouvoir faire voler mon drone, mais malheureusement il n'est pas assez puissant comparé au vent qu'il y a sur Steel. Ce matin, j'ai essayé de faire voler mon drone et j'ai failli perdre. Je mettais le joystick vers le bas, j'ai essayé de le faire descendre et tout, le faire revenir. Je vois qu'il continue à monter et tout. J'ai fait, oh la la, ça y est, j'ai perdu mon drone. Je l'ai fait monter au-dessus des habitations et là, il y avait moins de vent. Du coup, j'ai pu le faire descendre, mais là, j'ai eu peur de tout. Au moment où on voulait réserver l'hôtel à Madère, malheureusement, il ne restait que très peu de logements disponibles. Donc pour éviter de payer trop cher un logement en particulier, on a décidé de séparer les deux semaines dans deux logements différents qui avaient chacun des dispos différentes. Le premier hôtel n'était pas ouf, mais sa localisation au centre de Funchal permettait de sortir et visiter à pied tout ce qu'il avait à faire sur la partie sud de la ville. Donc c'était plutôt intéressant en termes de localisation. Pour la deuxième semaine, on a opté pour un appartement récemment rénové. On était dans les premiers à réserver et au moment de la résa, il n'y avait aucun commentaire sur Booking. On n'était pas vraiment serein en voyant ça, mais finalement, l'appart était vraiment légit. C'était une des meilleures prises de risque, entre guillemets, de séjour. L'appart était grand, situé dans les hauteurs de Funchal, loin de la partie centrale et très touristique du premier hôtel. Le seul bémol, il n'y avait pas vraiment de parking, on devait se garer sur la route qui était tout en haut de l'appartement. Dans cet appartement, on avait deux chambres, une salle de bain, salon, cuisine, une grande terrasse et aussi une bianderie avec machine à laver et le dinge. Ça, c'était super utile parce que pour être honnête avec vous, on a passé une semaine avant de partir à Madère. Au bout de deux semaines au total, on n'avait plus de sapin. En termes de repas, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait tout pour faire à manger. On pouvait réduire drastiquement quand même les coûts liés au repas en faisant nos courses dans un supermarché. Mais sinon, l'appartement était vraiment super. En termes de localisation, on était plutôt bien. Le confort était top. Et en termes de prix, ça allait. Honnêtement, ça allait. Nous voilà dans notre nouveau bolide. Petite mechot 208. Ça va, c'est propre. L'intérieur est propre. Elle est quand même légèrement plus puissante que la Fiat 500 qu'on avait juste avant. Donc, tant mieux. En fait, la Fiat 500, elle avait des problèmes de essai et tout. Bref, il y avait des voyants qui se sont affichés. Du coup, on a voulu changer. Allez, c'est parti pour Seychelles ! Aujourd'hui, on est parti à la cappella de Nosa Senora de Fatima. Ah putain, je l'ai dit en one shot. Je suis incroyable. Je suis trop fort. J'avoue, je me suis un peu entraîné avant parce que j'étais en train de bégayer avant. En gros, on va aller là, ici. Et pour ça, en fait, on va passer par les escaliers qui montent là, là, jusqu'à là. Donc, c'est reparti pour des escaliers. Ah franchement, ça va. On a, franchement, on a fait pire, je pense. Le mec qui commence déjà à être essoufflé. C'était pas si dur que ça, en fait. Et je crois que je confonds, en fait, avec un autre truc qui se situe en Suisse, il me semble. Je fais le tour. Oh, il y a un piano. À votre avis, il va fonctionner, moi. Ça marche. Sous-titrage ST' 501 Les gars, on s'est arrêté à un restaurant. Ça a l'air d'être incroyable. Là-bas, il y a le feu, là. C'est un restaurant qui a l'air d'être local. Bon, c'est quand même assez cher, en vrai. L'entrecôte, elle est à 19 balles, mais ça a l'air d'être incroyable. Par contre, ils mettent des morceaux de pommes de terre. Mastocomas. Incroyable. Je suis déjà en train de saliver, là. 13h24, ça va, c'est justifié. On a pris du poulet. Regardez ce poulet, là. Incroyable. J'espère qu'il va être bon. Par contre, on a commandé des patates et tout. Ils nous ont ramené du maïs aussi, en plus. Peut-être qu'ils n'avaient plus d'autres pommes de terre. Peut-être pour ça qu'ils nous ont ramené ça. On va goûter ça. Bonne art. Let's go. En vrai, le poulet, il était bon. C'était des frites maison. Le truc au maïs. La vérité, c'est une bonne découverte. On a payé 43 euros avec les boissons, du coup, une bouteille d'eau et le ice tea. En vrai, c'est plutôt bon. On recommande. De tous les restos qu'on a fait, en tout cas, c'est un des meilleurs. Après, on n'a pas goûté le reste, mais c'était bon. C'était bon. Le vent des fous furieux. Ce matin, on est parti pour une randonnée pour les levadas des 25 fontaines. Là, il est 10 heures. Il y a grave du monde. Ça va durer 3 heures, en tout cas. Nous, c'est ça. C'est le PR6. 30 minutes de descente avant le début de la rando. Du sentier de rando. Ça, c'est de la descente qui descend. On va voir ce que ça va donner, le début de la randonnée. Ça y est. Moi, ça fait 20 minutes que j'ai activé ma montre. Et le sentier, il vient juste de commencer. C'est-à-dire, la remontée, là, à la fin, elle va être dure. Mais là, début de randonnée, on est arrivé sur le sentier. Ça ressemble à ça. Ouh là. Ça glisse, hein. De fou. Il y a plein de branches comme ça, là. Regarde, attention à ta tête. Il y a moyen qu'on se cogne quelque part, à un moment. Parce qu'il y a des gens, je crois. Là, il n'y a vraiment pas de personnes qui passent. J'entends des personnes. Oh. Go ahead. T'inquiète. T'inquiète. On tombe, on est rattrapé par plein d'arbres. C'est pas un truc à fond de falaise où si tu te casses la gueule, tu te casses la gueule, tu meurs. Là, tu te casses la gueule, tu te fais mal. Mais au moins, tu te rattrapes. Normalement. J'entends, je crois, la fontaine, non ? Ou c'est juste le cours d'eau ? C'est une cascade, mais c'est une cascade. Oui, une cascade, putain. J'ai trop du mal. Normalement, les gars, ici, j'ai censé avoir une chute d'eau, une cascade. Mais je crois qu'elle est aux abonnés absentes, là. Aïe, ça, c'est mon doigt, ça. Tu me crois qu'il mord ma main, ce con ? Est-ce que je suis au bout de ma vie ? Oui. Est-ce que ça valait le coup ? Je pense que oui. En vrai, ça vaut le coup. C'est juste que la remontée, elle est giga dure. Je suis en eau. C'est pour ça que les gens me regardent. Là, c'est bientôt la fin. Là, en tout, on a fait 3 heures avec la pause. 70 minutes à la remontée. On n'a pas fait les flémas, nous. Là, il y a une navette qui va venir là. Là, c'était un 4K, c'était pas la navette, mais en gros, vous avez compris l'idée. Il y a eu la navette. Elle est là, en train de remonter, là. Et nous, en gros, on a descendu tout ça à pied. On est parti de l'autre côté. Et après, on est parti tout en bas, là-bas, là. Voilà le résumé de notre longue matinée. Je vous avoue que ça aurait été mieux de passer par le tunnel. Normalement, vous avez deux accès pour aller voir les cascades. Donc celui-ci, où vous marchez genre 30 minutes pour descendre jusqu'au début de la rando. C'est le lieu où vous passez par le tunnel. Et normalement, c'est plus court. Vous n'avez pas besoin de faire cette longue remontée. Franchement, c'est la longue remontée qui est un peu chiant. C'est la longue remontée qui est un peu chiant. C'est la longue remontée qui est un peu chiant. Je ne sais pas si vous entendez, vous entendez sûrement l'eau. Aujourd'hui, on est parti pour une randonnée. L'Evada d'Omdouine jusqu'à un autre point de vue. Et en gros, notre condo, elle se déroule tout le long de caniveau. Normalement, on est parti pour une super randonnée de 3 heures. On va passer dans le tunnel. Du coup, on va voir. Ça va, c'est un tunnel tout droit. La dernière fois, j'utilisais une lampe frontale pour aller dans un tunnel. Ça va, le bout, il est tout au bout là-bas. Oh ! Ma lampe, elle ne marche plus déjà. Non, c'est bon. Elle est pas mal, cette lampe. Je l'ai achetée sur Amazon et elle est sympa. On peut l'incliner et tout, c'est cool. Ça fait 2 heures et 16 minutes, là, depuis qu'on a commencé. Tu fais attention, regarde où tu marches. Vous voyez, regardez ici. Là, il y a un éboulement. Du coup, ça a complètement défoncé les parts de fer et les protections. Du coup, il faut vraiment faire attention aux marches. Là, il n'y a pas moyen de se rattraper. Parce que là, si on tombe, on tombe. Alors, 4 kilomètres à peu près à marcher encore. On a fini notre randonnée. Du coup, il faut qu'on retrouve la voiture. Normalement, je dis bien normalement. Elle se retrouve au niveau de l'église qui est là. Plus qu'à descendre. Et j'espère qu'on va retomber sur nos pattes, quoi. On est au jardin botanique de Funchal. Là, on est en septembre, début septembre. Il n'y a pas beaucoup de fleurs. La végétation, elle est principalement verte. Il n'y a pas de fleurs. Oui, on est venu à la mauvaise période. C'est comme ça. Il faudra, pour ceux qui veulent voir des fleurs, en tout cas, ils vont venir, je pense, qu'en mai, avril, mai. En tout cas, au printemps, ça doit être super beau à voir. Mais là, pour l'instant, honnêtement, il y a juste des fougères. Ah non, il y a une fleur, là. Voilà, c'est la seule fleur que vous allez voir dans ce vlog. Voilà, par ici. C'est un restaurant typique de mazérie. Là, on va goûter. C'est un bol de caco. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tu as la dalle ? C'est le meilleur que j'ai mangé. Je pense que c'est un 10 ans, celui-là. C'est un 10 ans. Je ne suis pas genre ultra fan du bol de caco de base, mais j'avoue que celui-là, il y a du pain. Et dedans, il y a du beurre avec de l'ail et des herbes. Si vous logez à Funchal, c'est l'intérêt de ce que je vous donnerai. Juste pour le bol de caco, je ne m'imagine pas le poulet que je vais manger. Waouh ! Ah, là, je suis heureux. Là, c'est du qui est. Ouais, ouais, ouais ! C'est un coup de tête. On s'est dit, vas-y, on va faire le coucher de soleil à Pico-Ruivo après cette journée. En gros, cette journée, comment vous dire que le parc botanique, c'est une petite déception quand même. En gros, il faut venir au parc botanique uniquement au printemps. En fait, on s'est dit, putain, il ne nous reste que quelques jours, trois jours, quatre jours. On s'est dit, vas-y, on va faire un coucher de soleil au Pico-Ruivo. Et normalement, on a trois kilomètres pour arriver jusqu'au top de Pico-Ruivo. Donc là, on est parti. Regardez comment c'est magnifique. C'est bien, c'est qu'à ce temps-là, on est tout seul. On est vraiment tout seul. On voit juste des gens qui partent dans l'autre sens. Et nous, on a la bonne idée d'aller faire le coucher de soleil. Les gars, on ne dirait pas trop un passage type Seigneur des Anneaux, là. On dirait, on va au Mordor, là. Avec l'ambiance derrière, là, une brumeuse. Par contre, là, les pauvres, ça a cramé tout le long ici. C'est pour ça que la randonnée était fermée pendant quelques temps ici. Nous, on est arrivés fin août. Elle était encore fermée. Elle s'est revêtée. J'ai coupé l'enregistrement. J'ai coupé l'enregistrement, j'étais en train de parler. Bref, la randonnée, elle était fermée jusqu'à là, début septembre. Donc nous, on a eu de la chance au niveau timing. On est arrivés après la fin, entre guillemets, des incendies. En tout cas, au moment où ils ont commencé à maîtriser les incendies. Ça se dégage. C'est magnifique. Regarde. On a croisé d'autres randonneurs. Et le mec nous a gentiment annoncé que c'était fermé, en fait. Je suis dégoûté, putain. Juste sur la petite portion qu'on a fait, ça vaut le coup. Moi, déjà là, je kiffe. Mais ne pas pouvoir voir le coucher de soleil. Au moins, on aurait eu une belle vue ici. Et une belle vue de l'autre côté, là-bas aussi. Donc là, on va quand même essayer de monter pour voir jusqu'où ça nous mène. Mais sans trop de conviction. Cette journée, on l'aura conclu. Comme elle a commencé, en fait. C'était de la merde. On était si proche. On était si proche. Elle est là-bas. Je la vois. Non. Bon, bah du coup, on va passer là à lundi, mais dans l'autre sens. 2500 euros d'amende, on va éviter. Oh là là. Ça veut dire, on s'est fait niquer 56 balles, là ? Oui, parce que pour vous raconter l'histoire, on a payé une navette pour qu'ils nous déposent au lever du soleil, au Pico do Hariero. Et qu'ils viennent nous chercher au Pico Ruivo et qu'ils nous ramènent du coup à Funchal. Malheureusement, nous gosses, on était censés en recevoir un QR code pour avoir accès au bus, en fait, mais c'est fermé. Hi, do you know when this will open again ? Next year. Next year ? Is it because of the fire ? It's not safe. Ça va rouvrir l'année prochaine. Donc, nous, on a eu de la chance niveau timing. Non, non, je ne confirme pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, on est arrivé dans la voiture. Là, on va manger des chips et un sandwich qu'on s'était préparé pour manger normalement en haut au coucher de soleil. Voilà, il est là le coucher de soleil, tu vois. Regarde, la lumière est jaune. En espérant que demain, ce soit mieux, on va aller se consoler demain matin pour... On va aller manger un truc à la boulangerie, la padaria. Vamos, allez, bonne nuit de chose. Bon, tout ça pour deux beignets avec de la crème chantilly ou un oeuf, je ne sais pas quoi. Deux pastéis, c'est là. Les deux cafés qui sont grands comme ça, on n'a payé que 7,5 euros. C'est comme ça qu'on se console après les feuilles d'hier. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu me crois que je me suis levé à 4h30 ? Je pense à ma gueule, ça doit se voir. Mais ce n'est pas grave, c'est notre avant-dernier levé du soleil. Il nous reste trois jours sur l'île là. Après, on rentre dans nos travaux. Yes ! Donc ce matin, on s'est levé pour aller faire le pico de Wariero. Enfin, la portion qui est ouverte, on va dire. On est dans le bon timing. Là, il est 5h18. Allez, c'est parti ! Bon, on est arrivé en haut du parking de pico de Wariero. Là, on est à 800 mètres de pico de Wariero. Donc on va monter tranquillement. Du coup, on est arrivé à un autre spot, là. Mais c'est couvert. Genre, normalement, on était censé être au-dessus des nuages. Mais là, on n'est pas du tout au-dessus des nuages. On est en dessous des nuages. Le pico de Wariero, là, il est complètement couvert. Vous voyez la lumière là-bas ? Du coup, en mode, les gens qui veulent faire le lever du soleil là-bas, ils ne vont rien voir. Ils vont être dans le nuage. Aïe, aïe, aïe. On est dans le bon timing. Voilà à quoi ça ressemble. Le lever du soleil. Magnifique. C'est rosé. Aïe, aïe, aïe. Oh, là, là. Comment vous dire que c'était un fail monumental ? Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas si on va finir notre nuit. Demain, c'est notre dernier jour. Donc, est-ce qu'on va retenter demain ? Je n'en sais rien. Mais j'ai envie de faire quelque chose aussi, quoi. Parce que là, on ne peut pas rester sur trois fails d'affilée, quoi. Les gars, c'est un pari gagnant. On est revenu pour le coucher de soleil. Regardez la vue qu'on a. Ça, elle est incroyable. Je suis trop content. Papa, papa. La vue est dégagée. Putain, c'est magnifique. En fait, là, je pense que le moment, tu le savoues encore plus après l'échec de ce matin. Ça, ce n'était pas comme ça ce matin. Franchement, là, on a été récompensé de nos efforts. Le fait qu'on soit venu ce soir, franchement, on ne va pas revenir demain matin, c'est sûr. C'est indescriptible. C'est juste magnifique. En fait, on comprend pourquoi c'est un incontournable de Madère quand vous venez ici. Imaginez, vous n'avez même pas besoin de randonner de ouf pour voir ça. On était là, là, où il y a la boule. Tu descends un petit peu, là, où il y a tous les gens. Boum, boum, tu passes derrière. Et après, tu es là, déjà. Ça fait déjà presque un kilomètre. Maintenant, c'est magnifique. C'est incroyable. Là, en gros, je marche. Il y a le vide autour de moi. Regardez. Bon, du coup, malheureusement, c'est fermé, là-bas. On est arrivé au bout. Du coup, le sentier est fermé au niveau de Pedra Rija, comme on pensait. Mais on a une très, très belle vue. C'est incroyable ici. C'est juste dommage, on n'a pas de lumière de ce côté-là parce qu'il y a le gros rocher devant nous. Mais sinon, on a une très, très belle vue. On reballe pour aujourd'hui, les gars. C'est parti. On est parti sur ça. Là, on va rentrer. Demain, c'est notre dernier jour. Je pense qu'on va revenir pour le coucher de soleil. On verra bien. Allez, bis. Là, c'est vraiment le meilleur coup du partidaire. Je suis avec le plus de l'écoute nous-mêmes. Je ne sais pas comment je vais les tuer. Ça, c'est la valeur sûre. On a payé 9 balles pour ça. Et là, il manque juste le taux. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Let's go, lavage gratuit. Là, vous n'allez pas le croire peut-être, mais c'est le coucher de soleil. Voilà, le coucher de soleil. Quel vent de merde. Ça va, les gars, on est à l'aéroport. On va rendre notre petite voiture. Notre petit bolide, là. Ciao. On s'en va. On a passé les contrôles, là. Et devinez quoi, les gars, on a acheté du poncha. Le poncha, c'est l'alcool de Madère. C'est du poncha. En fait, c'est du rhum de Madère avec du jus d'orange, enfin, avec de l'orange et du citron. Et l'autre poncha qu'on a pris, c'est maracuja, donc fruit de la passion. Et là, on atteint notre vol pour 18h30 par Charles de Gaulle. Bon, allez, on va rentrer. On va rentrer dans nos travaux et le boulot. Peace. Et là, on va rentrer dans nos travaux.